Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est LucasSport, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau match à Brooklyn, on affronte donc les Nets, toujours aux Pacers, notre meneur, toujours sur le vent bien sûr, nous sommes donc au Barclay Center, et on va de suite commencer, le 5 de chaque côté, ça change pas trop du côté des Pacers, du côté des Nets c'est plutôt faible, on peut je pense aller chercher des tutors sans problème, je pense pas qu'on va être très important, mais si on peut placer quelques points, et faire bonne impression pour gagner du temps de jeu, ça serait parfait, maintenant c'est le début, et on va de suite passer pour rentrer sur le terrain, alors en défenseur Donald Sloan, qui était passé, il n'a pas l'épaisseur d'ailleurs l'année dernière, je ne savais même pas qu'il était honnête cette année, c'est parti, on a un peu amélioré notre joueur, qui est maintenant à 77, si je dis pas de bêtises, 77, on est toujours en Superstar, on va le prendre celui-ci, c'est manqué, et on a fait, oui, donc quelques petites modifications, j'ai pas mal amélioré athlète encore, parce que je trouvais qu'on était assez lent encore, et ce qui est pratique c'est que, comme nous on est meneur, on peut être très rapide, on s'est fait bouffer d'ailleurs, par notre vis-à-vis, c'est pas bon ça, et du coup il a fait quelques modifications, et pas mal de shoots également, on doit peut-être avoir 72 à 3 points, si je n'ai pas eu cette connerie encore, Il suit vachement bien sur les écrans, on est passé, oh, on était monté au dunk, what, il n'y a eu aucune ambiance, c'était un petit pet foireux quand même, un pétard mouillé aussi, Bargani, ici à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, c'est manqué, tiens, on va la lâcher à René, oh, bah, dans l'axe, on prend tous les shoots, on est en mode, oui, Brian, dans ce début de match, on va peut-être arrêter les conneries, parce qu'il n'y en a pas un qui rentre, Oh, la pente, ils ont un mismatch énorme, Bargani, face à plus petit que lui, on va essayer de venir en aide, oh, bah, plus petit, mais plus intelligent, bon, par contre, il a la pose derrière, et on nous offre un nouveau romain, si je ne me trompe pas, ouais, et Siasse est parti, allez, René, vas-y, va, remet, Mathieu, on lui remet, passe à 10 en début de match, Allez, on va quand même beaucoup plus vite, ça fait bien plaisir, oh, à l'intérieur, oh, c'est risqué, mais oui, on obtient la, la faute de Donald, et on obtient nos, nos petites poses caca, 82 lancées, ouais, non, ça va être ça, je vais être à 72 à 3 points, je ne sais plus trop, euh, à combien dième d'amélioration je suis, euh, étant à m'avoir demandé par les bouclinettes, et je trouve toujours, pfff, complètement con, quand leur système d'amélioration d'attributs, je, je ne comprends pas pourquoi ils ont remis ça, alors qu'on l'avait beaucoup critiqué, mais ils ont pris surtout en compte, qu'en fait, euh, surtout que les, plus on est grand, bah, moins on va vite, quoi, c'est, on a plus d'impact, euh, en force, en puissance, mais on est, on est, on est plus lent, et je trouve ça un peu con, parce que, moi, par exemple, on ne peut pas faire encore, cette année, encore les styles de jeu, euh, si vous voulez, moi, j'ai un meilleur d'un mètre 85, euh, vous avez vu, là, j'ai quand même placé un dunk, euh, j'ai failli placer un dunk, euh, un petit peu cheaté, quand même, sur la tête de, de Bargani, bon, certes, les postillations, oh, de lui rentre seul, certes, les postillations, euh, à rentre, euh, c'est beaucoup plus dur de, de réussir, donc, un dunk, euh, avec contact, euh, alors, on va peut-être passer, oh, oui, ça passe encore une fois, le dunk à demain, oui, cette fois, plus tôt, ça passe, tout à l'heure, c'était quand même pas passé, Bargani, cette fois, il n'est pas monté, on a fait une, euh, une petite dissuasion, et, euh, et de ce fait, euh, je trouve ça encore un peu con, euh, moi, j'améliore la capacité, euh, athlète, donc, j'améliore vitesse, euh, rapidité, etc., euh, mais j'améliore également dunk avec élan, euh, et au final, je vais être meilleur en dunk avec élan, euh, qu'en double pack, euh, qui, dans la catégorie, euh, je ne sais pas comment ils appellent cette catégorie-là, euh, mais cette catégorie-là est plus pour les intérieurs, ça doit être tir à l'intérieur, ouais, ça doit être ça, oh, le flotteur, oh, oui, le petit coquin, on a flotterisé, on a flotterisé tout le monde, on a inventé un nouveau, un nouveau verbe, c'est magique, et, euh, et je trouve ça complètement con, on améliore les, je vais être meilleur au final en dunk avec élan, euh, qu'en double pas, et je trouve ça complètement con, parce que si je fais un meilleur à double pas avec élan, j'améliore également, euh, fade away au poste, tir au poste, euh, bras roulés au poste, euh, c'est complètement inutile pour moi, de ce fait, je suis nul en double pas avec élan, alors quand je suis un meneur, donc autant dire que les pénétrations, euh, c'est limite risqué, euh, je suis limite meilleur à 3 points, euh, qu'en double pas, bah sur le papier, c'est même ça, je suis meilleur en tir à 3 points, qu'en double pas, voilà, et je trouve ça complètement con et stupide, encore une fois, de la part de Touquet, j'ai fait de la merde, mais c'est pas grave, et je suis vraiment déçu qu'ils aient pas encore pris en compte ce qu'on leur avait dit, oh, l'année dernière, ils ont surtout pris en compte, oui, comme je disais, la lenteur, plus on est grand, plus on est lent, on va dire, c'est un mal pour un bien, parce que bon, c'est quand même le plus gros des problèmes, mais, l'amélioration de la tribute est quand même beaucoup mieux dans les anciens Touquet, je sais pas pourquoi ils ont changé comme ça, d'un Touquet à l'autre, vraiment, ça m'embête pas mal, parce qu'au final, on va se retrouver encore avec des joueurs un peu qui se ressemblent, bon, cette fois, ça va être poste par poste, alors que l'année dernière, c'était, euh, un Eli ressemblait à un meneur, mais en plus grand, alors que là, cette année, on va dire que tout le monde va avoir les mêmes meneurs, juste la taille va changer, mais, justement, ça va être complètement con, le flotteur encore, et voilà, et c'est ça, pour améliorer les flotteurs, il faut que j'améliore tir à l'intérieur, si je me trompe pas, et, euh, ça m'intéresse pas, moi, d'améliorer, euh, d'améliorer en même temps, fadeaway, ou tir au poste, je sais, je comprends pas, je comprends pas pourquoi ils sont faits, ça, et ça embête pas mal, je trouve, du coup, je préfère quand même améliorer les autres capacités, et encore, parce que c'est l'athlète qui est quand même encore, c'est encore beaucoup, je trouve, si, euh, si vous savez pas trop quoi améliorer en termes de meneur, euh, c'est vraiment d'améliorer, enfin, oui, on est passé, OH, LE DUNK, OK, 2 marres, vous voyez ce que, il est, je crois qu'en plus, il y en a 40 ans en dunks, parce qu'on va avoir à plus de 50, et vous voyez ce que je pète comme dunks, quoi, c'est absurde, c'est complètement absurde, j'imagine même pas quand j'aurai, euh, 70 ou 80, et quand j'aurai l'insigne d'un coeur de génie, OH, OUI, on va bien jouer, c'est le man, on va, oh, bah, il y avait un est qui est bon, c'est par là, je peux l'envoyer, on s'est passé là, je me dis, ça fait plaisir, oh, on était tout seul, bon, tu as vu les mettre sur la tête, AH, ça ressort, à l'extérieur, on n'est pas très très bon, ça rentre pas, on a parti beaucoup, mais on est déjà à un petit point, je sais que mon corps de points, là, et 23-19, on est devant, et j'ai pas vu le temps de jeu qu'on avait, au début, à quel moment il était entré, et c'est raté, pour Donald, il y en a en haut, la dernière possession, hop, j'ai été dans le dos, tellement ravageur, mais, OH NON, OH, POURE, j'ai fait ce move, OH, je suis trop con, j'étais passé, j'ai fait un, un, un drill dans le dos, qui m'a, complètement empêché de, dans ce soir, c'est quoi, parce qu'on avait pas de paire de balles dans ce match, OH, OH, la claquette, n'importe quoi, enfin, bon, enfin, on est pour mes cartes dans 23-19, pour nous, pour les Pacers, ça fait plaisir, 10 points de passe, si je me trompe pas, bon, une paire de balles, non, je crois que c'est dur, je crois que j'ai même pas de passe B, je crois que j'ai même pas de passe B, enfin, là, on le bouffait notre vis-à-vis aussi, donc, on pouvait se permettre de, de tenter des pénétrations, de tenter des pénétrations, la plus grande différence est dans le dos, both mentally and physically, la saison college est quoi, 30, 40 games max, je ne suis pas même half way, dans une saison NBA, plus, tu joues contre les meilleurs talents, chaque nuit, je suis juste en train de mettre en travail, aller dans le gym, étudier, et, je me prépare pour chaque et chaque game, voilà, en fait, c'est reparti, donc, pour ce deuxième carton, 5 minutes à jouer, on a eu l'interview de nous-mêmes, juste avant, on disait que le plus gros changement, c'était l'endurance, en gros, c'était au point de vue physique, tout simplement, de toute façon, on savait un peu avant, mais, on va devoir faire un cadeau empoisonné, tiens, à Jordan Hill, cadeau empoisonné, oh, on n'obtient quand même pas ça dans une faute, on est genre, c'est 40-30 en fait, j'ai même pas fait tilter, mais, j'ai même pas tilter, mais, ça va, on est plutôt bien, et je remarque, on est les seuls, on est le seul à avoir des chaussettes, je ne sais même pas si on en a des chaussettes, parce qu'on ne les voit même pas, je ne sais pas comment avoir les chaussettes d'équipe, j'aimerais bien les avoir moi aussi, on fera ça, je reverrai ça pour le prochain match, si je n'oublie pas bien sûr, et je suis en train de regarder les temps morts, et c'est moi où les temps morts, c'est complètement n'importe quoi, parce que là, il ne leur reste plus que 3 temps morts, on n'est même pas à la mi-temps, autant dire qu'ils ne savent pas du tout gérer les coachs, encore une fois, et c'est bien triste, bah tiens, on va partir sur une petite tactique au pire, pour un est-ce qu'est, c'est peut-être pas vraiment le meilleur pour jouer, je ne sais pas, ça va être un pic, donc ça peut peut-être le faire, 3 zones défensives pour Andrea, c'est parfait ça, et c'est pour nous, on est le meilleur au lancer, bim, allez, 3-32, lui aussi on n'a même pas de passe-d, on a 3 rebondes, on n'a même pas de passe-d, on va peut-être essayer de corriger ça, mais tout à l'heure ça ne passait pas l'épic, avec Jordan Hill, ah oui, on lui remet, la faute encore, voilà, et Thomas Robinson qui fait une deuxième faute, Thomas Robinson, il essaie de se rendre fait, avec Brooklyn n'empêche, parce que Thomas Robinson, c'était quand même un 7ème choix de la draft, si je ne me trompe pas, en 2013, qui était très très bon, il était à Kansas aussi, si je ne me trompe pas, et, pour l'avoir vu jouer, à l'université, il était bon quand même, et je l'ai trouvé un peu plus athlétique que ça, mais là il se retrouve plus dans un rôle délié fort, et je trouve qu'il a beaucoup de mal, et ouais, pour un 7ème choix de la draft, peut-être un 6ème ou un 5ème choix, je ne sais même plus, en tout cas c'était un top 10, un top 10 de la draft, et il a eu beaucoup de mal quand même, à passer de l'université, à la NBA, et pourtant il avait le physique, donc, donc ça ne fait pas tout, et je pense que lui c'est plutôt, la technique, et les fondamentaux, qui lui manquent énormément, parce que physiquement, il est très très bon, il défend vachement bien les pick and roll, c'est si ouf, parce que pour genre, un my team, où l'ordi est très très nul, oh non, c'est très facile de jouer en pick and roll, et là du coup, je passe en mode mangeur, que je joue beaucoup moins du coup, en ce moment, le mode my team qui arrivera bientôt, pour l'instant je joue beaucoup en solo, pour améliorer mon équipe, oh c'est de la merde ça, ça rentre ça, ah dommage, et ouais là du coup, c'est beaucoup plus compliqué, je joue en superstar, donc il défend beaucoup mieux, et je trouve que quand même, le changement de niveau est, on le voit beaucoup de changement, oh oui, ah dommage, vite vite relève-toi, il se relève beaucoup plus vite, c'est bien ça, oh la la, qu'est-ce qu'il nous fait, non, faut pas laisser tout seul, c'est bon, c'est pas un shooter au lisse, allez, on part, on part, on est parti, on est parti, on l'a pas raté sans deux, ah oui, la voye à l'aine, ah dommage, il aurait pu le prendre, mais, on va aller, on le prend, oh oui, ça rentre enfin, à trois points, allez, come on, on enchaîne, cinq sur un dos tir, ouais, c'est pas terrible, on artille, on a pris onze tirs en demi-temps, c'est monstrueux, pour un meneur, on foutait rien, oh oui, le rebond de temps, René Secu, on t'a vu, je pense qu'il va s'arrêter, ouais, ils prennent moindre, ces gens passent quand même, ah oui, très bien joué ça, la voye à l'aine, voilà, qui finit, les 50-34, je vous l'avais dit, que ça allait être facile ce match, ils sont nuls les nets, les nets, je les vois vraiment en bas de classement, si je peux faire un prono cette année, je les vois dernier à l'aise, même les Sixers, je les bats, je le sens, j'ai du mal à voir ce qu'ils veulent créer, en fait les nets, déjà que le proprio, oh là, si on peut le lancer, ah, dommage, déjà le proprio, je ne sais plus si vous voulez revendre, je ne sais plus ce qu'ils faisaient, mais, donc le propriétaire russe, je ne sais pas trop ce qu'il veut construire, ils auront plus Joe Johnson encore, avec son contrat énorme, je crois que c'est la dernière année, donc ça va, ils vont pouvoir se libérer après, mais je pense que, ils ont plus intérêt limite à tanker, cette année, les nets, ah, dommage, parce qu'ils sont quand même, ils auront toujours le public, parce que bon, à Brooklyn, il y aura toujours du monde, ça c'est sûr, mais bon, si les restants ne suivent pas, moi, s'il y avait une équipe à déménager, encore une fois, ce serait eux, et ouais, comme je disais, je les vois très bas dans le classement, en tout cas, ils vont jouer à dernière place, peut-être avec les Sixers, parce que les Sixers, ils vont peut-être encore, avoir du mal, encore, mais, je les vois, ouais, ils ont moins de talent, en tout cas, que les Sixers, ça c'est presque sûr, ils ont très peu de talent, comme je disais, Thomas Rominson, peut-être qu'il va exploser, cette année, avec Bonklin, ça serait bien pour lui, parce que c'est vraiment un joueur talentueux, et on a fait notre première passée, en fait, je n'ai même pas tilté, mais ouais, quand je fais que de parler, comme ça, je joue mieux, mais je ne fais pas attention à ce que je fais, ah bah Thomas qui fait faute, et ça va renvoyer au lancer franc, la voie Allen, ah non, pardon, c'est charge dans le dos, il est là, et là c'était faute, autant pour moi, Jordan Hill, allez, oh ça c'est un beau pic ça, ah ouais, ils sont beaucoup plus intelligents, Ron Estucké à 3 points, dommage, limite, il faut que je me stoppe, et je tire, faire la passe du pic, c'est chaud, il est fin de bâchement bien, non non non, bonne défense, bonne défense, aïe, il passe par vous, bonne défense, le dos, ça va ressortir ça, allez c'est parti, on va stopper, j'aurais pu la donner en contre-attaque, mais, on n'a pas gagné sur nous, non, oh c'est mauvais ça, oh bah, le buzzer, ah non, 52-36, donc à la mi-temps, et bah, je pense qu'on aura du temps de jeu, s'il y a un garbage time, un garbage time, parce qu'il ne sert pas trop, c'est, c'est la période de fin de match, où le match est déjà plié tout simplement, et les coachs décident de faire tourner, et du coup là, peut-être qu'on aura du temps de jeu, si ça continue comme ça bien sûr, non, nous sommes dans le vestiaire, on va passer tout ça, on va peut-être voir nos stats à la mi-temps, ou pas, on les connait, on verra tout de suite après, voilà, de retour, on parque les centers, 68-40, en fait, oui, bah, la domination, reste et sera toujours dans ce match, et ouais, alors, les temps morts, il faut vraiment expliquer, il y a un gros gros problème, si à chaque match, c'est géré comme ça, les temps morts, et s'il y a toujours ce bug là également, des fixations d'image comme ça, ça va, mais, voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est reparti, donc, pour Jared Jack, qui est beaucoup plus mat, il y a les, il faut que je reparle ça également, parce que j'ai remarqué ça, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais alors, les, les pigmentations des joueurs, sont vraiment très mal faites, pour certains joueurs, là, regardez, si vous regardez bien, Jared Jack et, et Ted Deciun, ils ont la même couleur de peau, et, alors que Jared Jack, il n'est pas du tout de cette couleur de peau, il est plus foncé que Paul George, alors qu'en vrai, c'est complètement l'inverse, oh, alors qu'on est passé, oh, et le dunk, oh, non, on est repoussé par Ted Deciun, et regardez, il n'y a pas de ronde, on ne sait rien, les commentaires, on n'a rien à pété, on dirait, ah, tu peux changer ça, tiens, le pressing, on ne peut pas chier la passe, c'est nouveau ça, Joe Johnson, qui score, et il y a également un autre joueur, qui est très frappant, si vous jouez avec l'équipe historique, c'est Radjabel, regardez Radjabel, il est complètement, il est complètement noir, alors qu'en vrai, il est plus, il est bien plus clair que ça, et je ne sais pas du tout, pourquoi ils ont fait, je ne sais pas si ils ont chié, il est fait vachement bien, Joe Johnson, c'est bizarre, Paul George, il est sur notre plan, c'est très bien, si on peut aller en playoff, avec les Pacers, là, il y a, pour avoir du temps de jeu en playoff, ça serait parfait, on en parle, il est passé, merde, non, c'est une faute, ça va, c'est la quatrième faute, nous par contre, on est dans le bonus, ça c'est parfait, attention à l'écran de, John Jack, je ne sais pas du tout, quoi faire, on est lisse, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut, lui en NBA, le Ronkey, et lui en 24, oh, on a pris cher, oh oui, mettre fin à la position de l'adversaire, ok, bah parfait, oh oui, oh dommage, c'était beau ça, c'était beau, c'est pas trop ce que je voulais faire, mais c'était stylé, donc je voulais finir, c'est aussi simple que ça, on essaie quand même de faire un peu plus de pass-d, dans ce match, mince, peut-être qu'on avait demandé la balle, bon, on va faire un pic avec Master, on est réellement, je l'ai hâte de voir ce qu'il donne, lui, parce que je ne l'ai pas du tout vu, en jouant à NCA cette année, à la dernière plutôt, ah les écrans, voilà, parfait, là ça passe, voilà, ça passe, deuxième pass-d, surtout qu'en plus, Master Turner, il n'a pas trop de rivalité, avec le départ d'Héroïvert, qu'il a juste Yann MyNimi, dans la rotation, et peut-être que là, ce sera par contre, peut-être un peu fait, cette année, ouf, pour l'épaisseur, même si en pré-saison, il a fait un gros carton, au dernier match, je crois, si je ne me trompe pas, Yann MyNimi, il va finir avec la meilleure évaluation, alors qu'on est passé, et on donne, car demain, j'ai hésité à la ressortir, bah, là où est, je l'ai lâché là-bas, je l'ai ressorti, mais bon, l'admission a continué, dunké sur deux adversaires, en plus, c'est sympa également, les petits, j'en ai pas parlé, mais les petits palmarès, c'est sympa, ça nous donne des, vous connaissez des bonus de crédit, en faisant ça, et ce qui est cool, c'est qu'ils sont partout, même en mode parc, ils y sont, et, et c'est un petit plus, qui est un peu sympa, ça rajoute un peu de challenge, et ça permet, on peut voir où vous en êtes, oh, quoi ? Faute flagrante ? Non, et des fois, les faute flagrante, je suis, je suis pas mécontent, qu'il l'ait ajouté, mais des fois, c'est complètement aléatoire, et, bon, ok, ouais, ok, non, ok, il y a faute, faute flagrante, en fait, je sais pas à quel moment, ça se déclenche, c'est bon, là, ok, ça n'a pas trop d'enjeux, parce qu'il y a 20 points à l'écart, mais moi, je sais que s'il y a un moment, on joue en ligne, et, et vous voyez venir, alors qu'on a gagné, c'est déjà fini, on restera pas plus que ça, non, oh, c'est dommage, j'aurais bien aimé rester un peu plus dans le match, surtout que le match était plié, oh, c'était serré au final, c'est que les nettes sont revenus, donc dommage, il va pas être garbage time, comme je le disais tout à l'heure, et au final, j'ai pas fini la phrase sur les, sur les fautes, les fautes flagrantes, mais, mais voilà, c'est juste pour dire que oui, c'est un peu aléatoire, c'est un peu con, alors 456 crédits ici sur ces autres tirs, ouais, c'est pas terrible, on va peut-être améliorer ce secteur, le shoot, pour le prochain match, alors que Paul George est interviewé, on se retrouve, donc pour un nouveau match, très bientôt, cette semaine, sur ce, je vous dis, ciao tout le monde, et il nous en reste plus de 3 désormais, c'est de faire plus de 4 des captures, c'est un peu de 3, c'est d'avoir un peu de 3, mais c'est tout. C'est une bonne chose. Paul, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars, c'est à vous.